Merci. C'est le moment de la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Ma première question aujourd'hui s'adresse au Premier ministre. Dans le rapport de cette semaine, le directeur de la responsabilité financière a révélé des réductions des soins de santé très lourdes à un des décisions. En dépit de ce que le Premier ministre dit, les dépenses pour la santé sont réduites de 2,7 milliards de dollars. Le directeur de la responsabilité n'a pas donné d'état parce que le gouvernement fort n'a pas laissé de faire. Pourquoi le Premier ministre cache les détails de ces réductions en soins de santé? Le ministre des Finances. Merci beaucoup pour la question et merci aujourd'hui on espère vraiment que votre gouvernement ou votre parti de l'opposition va rejoindre le gouvernement pour appuyer, pour protéger l'essentiel. Et si vous avez regardé, 383 pages du budget, vous trouverez que le budget de la santé a augmenté d'1,3 milliard de dollars. Des dépenses aux hôpitaux ont augmenté de 384 millions de dollars. Des dépenses dans les soins en domicile ont augmenté de 267 millions de dollars. On donne 1,75 milliard de dollars pour bâtir 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée, beaucoup qui sont déjà inconscients. Plus de 7 000 ont été annoncés. Je vous demande, la chef de l'opposition officielle, d'ouvrir à toute page des 383 pages du budget et voir ce qu'on a. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, tout le monde à l'Ontario sait que ce ministre des Finances a essayé de vendre son budget comme quelque chose qui n'est pas. Et maintenant, le bureau de la responsabilité financière démontre l'effet. Il n'est pas partisan. Il travaille pour la population ontarienne. Il n'est pas partisan. Son bureau a des décisions sur les réductions qu'on aura pour la santé. Le financement des hôpitaux sera réduit. Et ça ne va pas maintenir le pas avec l'inflation. Et les 2,7 milliards de dollars de compression, le plus profond sera à la santé mentale des enfants, qui sera réduit de 15 %. Est-ce que le premier ministre peut donner la justification aux réductions au programme de santé mentale pour les enfants, où il y a 12 000 enfants sur la liste d'entente pour les services, et la plupart attendent 18 mois, au financement des hôpitaux, où les patients reçoivent des soins dans les couloirs, comme les libéraux l'ont fait? Le ministre des Finances. Merci. C'est intéressant que la chef de l'opposition parle des libéraux, vu qu'ils l'ont appuyé tout le temps quant à la création des problèmes de soins de santé dans les couloirs. Pour aider cela avec le problème, M. le Président, on ajoute 27 milliards de dollars sur 10 ans, 17 milliards de dollars sur 10 ans pour les améliorations du capital. On a 1,9 milliard de dollars pour la santé mentale et les dépendances. C'est un que je parle presque chaque jour, et je ne peux pas croire en tant que député, où il y a des aînés qui viennent au bureau à plusieurs reprises avec des problèmes de soins dentaires qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer. Je ne peux pas croire que ce gouvernement va voter contre le fait qu'on va donner 80 millions de dollars pour 110 000 aînés à faible revenu. Question complémentaire finale, ce que je ne peux pas croire, c'est que ce gouvernement qui s'en fiche fait des réductions pour les enfants vulnérables. C'est ce que je ne peux pas croire. Les familles savent que le Premier ministre n'a pas de plan de réduire les délais d'attente, mais il a un plan pour réduire les services. Le bureau de la responsabilité financière, le BRF, qui est indépendant, a dit en 40 ans, dans cette province, seulement un gouvernement, a réduit les risques. Et c'était Mike Harris qui a été fait, le dernier gouvernement conservateur. Le même, Mike Harris, qui a fermé 28 hôpitaux, a congédié 6 000 infirmières et a éliminé 7 000 lits d'hôpitaux. Pourquoi ce Premier ministre nous fait aller dans l'avenir en mettant en risque les familles et de rendre plus grave la crise de la santé dans le couloir ? Interruption du Président. Je veux rappeler alors les députés, le député de Kim Vaughan, s'il vous plaît. Le député de Kitchener-Conestoga, alors, le député de Whitneyby, s'il vous plaît. Redémarrez la pommée. Le ministre des Finures pour sa réponse. Merci. Encore, je l'ai dit à presque chaque jour dans cette Assemblée législative, le gouvernement précédent dépensait 40 millions de dollars par jour de plus que leur recette. En fait, le Bureau de la responsabilité financière dit qu'on a une voie mesurée responsable pour l'équilibre. C'est un plan crédible qui est dans le budget de 2019, mais qui donne aussi 26 milliards de dollars pour redonner à la population ontarienne. Je ne peux pas croire que ce matin, les néo-démocrates ne vont pas appuyer 2 milliards de dollars de crédit pour des soins vu que 300 000 familles à faible revenu à revenu moyen atteignent ce crédit et vous n'allez pas l'appuyer. Je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas appuyer les 2 milliards de dollars pour le crédit d'impôt pour les particuliers des familles à faible revenu. C'est 26 milliards de dollars contre lesquels ils vont voter. Le député de Waterloo, la députée de Davenport, le député d'Amiston, Estone et Crick, la question suivante, la chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse au premier ministre, mais il n'y a rien de responsable sur donner la priorité à la bière avant les soins de santé. Il n'y a rien de responsable. Mais je veux poser une question sur les municipalités ontariennes qui veulent lutter contre le projet de loi 108, un schéma déséquilibré qui donne aux promoteurs immobiliers le pouvoir de passer au-delà de la planification municipale. Et on a la commission des affaires municipales de l'Ontario qui revient sous un nouveau nom. Il y a des erreurs sérieuses, mais le gouvernement ignore la demande qu'on donne aux municipalités le temps de commenter ce projet de loi 108. Pourquoi on impose ces mesures législatives et on ignore encore une fois des préoccupations sérieuses des municipalités? Question au premier ministre. Ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. C'est intéressant de voir qu'hier que l'Association des constructeurs d'habitation de l'Ontario était ici et les députés des trois partis ainsi que les députés verts. On a tous reconnu ce que les constructeurs d'habitation ont parlé hier. On ne peut pas attendre une autre minute. Voilà pourquoi nous avons un plan d'accès en matière d'habitation. Pour avoir davantage d'habitations et davantage d'options, y compris les partenaires municipaux, c'est la volonté de la Chambre parce qu'il y aura une mise au voie après la période de questions et tout le monde regardera et tous ceux qui ont des cocktails et des canapés et les petits fours pour les constructeurs d'habitations de l'Ontario. On verra ce qu'ils ont à dire. Merci. Redémarrez le pendule. Complémentaire d'avoir un ministre qui ne comprend pas que c'est les communautés et pas seulement les habitations. C'est troublant pour moi. Si le gouvernement voulait consulter les partenaires municipaux comme ils le prétendent concernant le projet de loi 108, il n'aurait pas agi à toute vitesse, mais il reste seulement deux semaines à la session parlementaire. Le gouvernement a un seul jour d'audience publique. Ils auront des petits fours et du vin avec leurs amis, des constructeurs d'habitations de l'Ontario, mais ils n'ont pas de temps pour rencontrer les municipalités. Arrêtez la pendule. de l'intervention du président. Je m'excuse auprès de la chef de l'opposition redémarrée. Ils n'ont pas de temps pour écouter les municipalités à l'échelle de l'Ontario sur un projet de loi qui aura un impact sérieux sur l'aménagement municipal et la protection de l'environnement. Où est la priorité du gouvernement? Est-ce que le gouvernement fera ce que doit faire et prolonger les audiences publiques pendant l'été? Ils peuvent servir du vin et des petits fours s'ils le veulent. C'est un autre gamme que personne ne souhaite, y compris les leaders municipaux. députés, veuillez-vous asseoir. Ministre, par vous, à la chef de l'opposition. Elle peut parler de mes amis dans le secteur du développement. Hier, ils étaient plutôt très amis avec mes amis hier soir lors de la soirée. Vous savez qui sont mes amis? Tous partenaires qui veulent construire davantage d'habitations. Je veux dire à ceux ménages millénaires qui n'ont aucun espoir, je veux leur dire qu'il y a un gouvernement qui comprend leurs besoins, qu'il faut construire davantage d'habitations et avoir davantage d'options. Quel que soit le secteur, public, privé, on a besoin d'amis pour construire davantage d'habitations et d'options. Ils avaient des amis lorsqu'ils étaient de l'opposition. Et maintenant, nous avons ces amis. Arrêtez la pandémie. À l'ordre, à toute la Chambre, côté gouvernemental, à l'ordre, redémarrer la pendule, complémentaire finale. Vous savez quoi? L'été dernier, le gouvernement a essayé une entente avec les municipalités de l'Ontario. Ils acceptaient le principe de consultation avec les municipalités pour collaborer avec elles. Lorsqu'il y a un projet de loi avec un impact avec le budget, ça a été la farce. Maintenant, ils essaient de réparer les pots cassés. Les municipalités ont été très claires qu'avec l'amour, peut-être que ce sont les amis qui le souhaitent, mais ce n'est pas dans l'intérêt des élus municipaux. Les conseils municipaux de Greenspea, Gray County, Southwest Middlesex, Markham ont adopté des résolutions pour rejeter cette gamme. Le gouvernement va-t-il admettre que ce projet de loi ne fonctionne pas au lieu de faire bulldozer l'adoption des projets de loi? député, veuillez vous asseoir. Ministre, repose. Quel culot de la part de la chef de l'opposition qui continue de descendre les constructeurs d'habitations hier soir, ils n'ont pas eu de problème pour les rencontrer, qui les ont rencontrés, qu'ils étaient d'accord qu'il faut construire un million d'habitations pour satisfaire à la demande. Je ne comprends pas pourquoi cette députée est découpée de la réalité. Je ne vais pas m'excuser en tant que ministre. Ce que j'ai fait, c'est augmenter les possibilités de rencontrer les municipalités de l'Ontario. Et nous avons eu des réunions tous les mois et parfois c'est plus qu'une fois par mois, contrairement aux libéraux qui étaient deux fois par mois. Ne vous trompez pas, nous allons construire davantage d'habitations et offrir davantage d'options. Merci. Merci beaucoup. Merci. Arrêtez la pandémie. Merci. C'est approprié à ce moment-ci de rappeler à tous les députés que c'est le Parlement de l'Ontario. Rappelez-vous-en. Redémarrez le pendule. Prochaine question. Chef de l'opposition, ma question s'adresse également au premier ministre. L'impact négatif des budgets de l'Ontario a un impact sur les étudiants. Sur les conseils scolaires catholiques, le conseil Mon avenir, 40 enseignants perdront leur emploi et, viemment, devront également congétier 23 personnes. Ce n'est pas seulement les enseignants, ça veut dire moins de coûts, moins de possibilités pour les élèves. Est-ce que le premier ministre pense toujours que ces coûts n'auront aucun impact? Ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je suis heureux de dire nous avons une excellente relation avec nos partenaires francophones. On travaille avec eux pour s'assurer de prolonger le secteur francophone. On investit, on travaille avec eux. Mais la réalité est la suivante. Lorsqu'on pense à la situation générale en Ontario, on dépense 36 millions par jour sur l'intérêt, sur la dette pour joindre les deux bouts. Nous devons dire à cette personne de travailler avec nous. Assurément, les conseils scolaires de la province peuvent trouver un cent à quatre cents du dollar en matière d'efficacité pour maintenir les soins de première ligue. On nous a dit d'un coin de la province à un autre qu'il y a beaucoup d'efficacité à trouver dans les conseils scolaires. Merci. Intervention du Président. Complémentaire. Ces coupes ont un impact dévastateur sur les services francophones après la perte du commissaire aux services en français. Une fois de plus, le premier ministre cible les francophones. Ce n'est pas juste pour les élèves qui perdent les enseignants et qui voient le nombre d'élèves augmenter par classe et disparaître le nombre d'options. Est-ce que le ministre pense que cela a un impact sur les élèves et revenir sur sa position et faire ce que doit faire pour une fois, une fois de plus? Je dois rappeler à la chef de l'opposition que notre gouvernement comprend l'importance du secteur français pour un grand nombre de ménages en Ontario. On essaie de maintenir l'avenir des services en français dans l'Ontario. Que ce soit le Conseil catholique ou privé, la semaine dernière, le président du Conseil du Trésor au nom de Mme Maldroné a ouvert une coule via la légère au sud de Peterborough et on a investi comme jamais auparavant 1,8 milliard par les crédits aux étudiants, soit une augmentation de 16 millions de dollars sur ce qui avait été prévu dans l'ancien budget libéral. Nous allons continuer à travailler à nos partenaires pour s'assurer que le secteur français demeure un volet important du réseau scolaire de l'Ontario. Prochaine question. Député de Mississauga, Erin Mill. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, on a appris que le gouvernement envisage d'avoir un processus pour dynamiser place de l'Ontario après des années de négligence. Incroyable que le gouvernement prenne des mesures pour trouver à l'échelle mondiale des partenaires pour que la place de l'Ontario soit de classe mondiale une fois de plus. Il y a un potentiel important pour ce site, pardon, aussi important. son emplacement veut dire que le site peut être, devenir un pôle économique pour l'Ontario et la ville de Toronto. Est-ce que le premier ministre souhaite-t-il informer la Chambre qu'est-ce qu'il envisage pour le site de la place de l'Ontario? Premier ministre, par vous, M. le Président, je voudrais remercier l'exceptionnel député de Mississauga, Erin Mills. Oui, pardon, hier, le ministre des Infrastructures, du Tourisme, de la Culture et du Sport ont fait une annonce exceptionnelle. pour une destination que le pays n'a pas vue auparavant, des propositions à l'échelle mondiale. Au cours des prochains mois, nous allons en faire l'examen. Ce sera un projet exceptionnel pour les familles. Il y a deux choses que l'on va faire à la place de l'Ontario. Il y aura un casino. pardon, nous n'allons pas construire de casinos. Il y avait une proposition du maire Toré, intervention du président, complémentaire. Merci. Par vous. Au premier ministre, pour sa réponse, je partage son expérience et je suis sûr qu'un grand nombre de députés se rappellent très bien de cet endroit. C'est honte que les générations actuelles ne peuvent pas faire son expérience. Il n'y a rien fait depuis 45 ans. Il faut faire quelque chose pour le 21e siècle. c'est une occasion historique de créer un centre d'attraction dont seront fiers les Ontariens et qui attirera les touristes de partout dans le monde. Est-ce que le premier ministre peut informer la Chambre sur les demandes de projets de propositions, ce que le gouvernement envisage pour ce site premier ministre? par vous, M. le Président. Je voudrais remercier l'exceptionnel député de Mississauga et Wendell. Nous avons tellement d'étoiles en cette Chambre. M. le Président, nous avons d'excellentes idées des destinations. Nous avons tous grandi, nous sommes tous allés à la place de l'Ontario, que ce soit l'opposition. Moi, je me souviens de bons souvenirs que j'ai vécu à cet endroit pendant l'été. Il y aura d'une destination qui sera utilisée toute l'année, pas seulement pendant l'été, même si c'est beau. J'ai hâte de recevoir les propositions de travailler avec la Ville de Toronto pour que cet emplacement et la place d'Ontario soient une destination exceptionnelle. député de Essex, Tony Creek, nous n'avons pas besoin de buzzer. Prochaine question, député d'Essex. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous êtes intervenu dans les contrats privés lorsqu'il a déchiré OPG et son contrat nous a coûté un demi-million de dollars et maintenant Andro One qui nous a coûté 103 millions de dollars américains. et maintenant le premier ministre et le ministre des Finances maintenant ils pensent qu'ils peuvent s'approprier sans compensation peu importe ce qu'ils souhaitent. Quels contrats vont-ils déchirer maintenant? Question au premier ministre. Député, veuillez vous asseoir. Premier ministre. Pour moi, je m'amuse terriblement aujourd'hui. Monsieur le Président, je sais que le député d'Insex parlait des boutiques de bières. Je pense que c'est depuis 2026 ou approchant trois grandes multinationales à l'échelle mondiale qui contrôlent la vente et le choix du consommateur en matière de bières. C'est le seul endroit dans le monde. Ce n'est pas un péché. je vais parier mon argent qu'il y aura de la bière dans les dépanneurs dans les points de vente pendant l'été. Il y aura plusieurs personnes assoiffées qui souhaitent avoir de la bière. Ce sera disponible dans les points de vente. Imaginez, Monsieur le Président, il y a des gens des États-Unis qui sont venus hier. Je leur ai parlé de la lutte de la bière. Il y avait trois têtes. Vous ne pouvez pas entrer dans une épicerie pour acheter des aliments. Merci. Intervention du Président complémentaire. Député de SAC. C'est incroyable. Ça dépasse l'entendement de la réponse du premier ministre. Grotté gouvernementale à l'ordre. Je m'excuse auprès du député d'Essex. Vous avez la parole. Les experts du commerce se sont penchés sur la gamine du premier ministre. Et c'est aussi mauvais que le taux d'approbation du premier ministre. Ce sont des dangers juridiques. C'est une gaffe politique. C'est un problème de politique publique. Le premier ministre semble oublier que les populistes sont censés être populaires. Pourquoi prend-il des risques et entraîneront des coûts aux contribuables d'un milliard de dollars? Tout ça pour de la bière. Arrêtez la pendule. Député de Sault-Saint-Marie revenu à l'ordre. Niagara-Ouest à l'ordre. Député de Markham-Stovel à l'ordre. Redémarrer la pendule. La réponse du premier ministre au ministre des Finances. Pour être clair, pour la population de l'Ontario qui n'est peut-être pas au courant, le gouvernement n'est pas propriétaire du Beer Store comme plusieurs personnes le croiraient. C'est la propriété de trois entreprises multinationales. Notre système parlementaire, comme vous le savez, nous donne les outils afin de se sortir de tel marché signé par le gouvernement libéral précédent et s'assure que nous obtiendrons le meilleur marché possible pour les consommateurs et les contribuables. Et nous ne serons pas otages d'entreprises multinationales. Ce beau petit marché signé par les libéraux est un marché terrible pour les contribuables ontariens. Ça a été appuyé par les No-Démocrates et pourtant, ce marché devrait continuer pendant six ans. Il faut se poser la question pourquoi est-ce que ces multinationales sont aussi opposées à ne pas vendre leurs produits dans plus de dépanneurs? Député d'Essex, revenu à l'ordre. Député de Niagara Falls à l'ordre. Député de Waterloo à l'ordre. Prochaine question. Question des indépendants. Député de Don Valley-Ouest. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre de l'Éducation. Ici, comme je l'ai dit ce matin, il y a des élèves de ma circonscription de Don Valley-Ouest et de Don Valley-Est. Monsieur le Président, la taille des salles de classe aura un impact direct sur ces élèves qui se retrouveront dans des salles de classe avec plus d'élèves dans des écoles avec moins d'adultes et moins d'options disponibles. La ministre a utilisé les résultats scolaires en Chine et au Vietnam pour justifier l'augmentation des tailles du nombre d'élèves dans les salles de classe. Ils ont un réseau d'éducation concurrentiel avec beaucoup de dépression chez les élèves. Une étude de l'UNICEF en 2019 cite le Vietnam comme le système scolaire du Vietnam comme étant une raison de la dépression chez les élèves. Pourquoi est-ce que la ministre utilise comme exemple un pays où on voit une augmentation du nombre d'élèves en salles de classe et une augmentation des cas de dépression chez les élèves? La ministre. J'ai hâte de continuer cette discussion parce que vous savez, c'est fort de la part de la députée de l'autre côté de questionner la façon dont on prend nos décisions en matière d'éducation après la manière désastreuse dont ils ont déraillé l'éducation en Ontario au cours des 15 dernières années. Ils ont détruit les possibilités de nos élèves, les possibilités d'apprentissage de nos élèves. Ils ont détruit la communauté académique, il y a eu des problèmes mentaux après problèmes mentaux. Ils ont pavé la voie et les décisions que nous avons prises découlaient de 72 000 personnes qui nous ont donné leur opinion en automne dernier. 72 000, pardon. Ils ont participé dans des conférences télétoniques à des sondages en ligne, nous ont envoyé des mémoires en ligne pour nous dire comment réparer le gâchis laissé par cette députée. Députée de Donne-Vallée-Est, revenez à l'ordre. Députée de Donne-Vallée-Ouest. Eh bien, je m'intéresse à savoir combien de ces personnes ont dit d'augmenter le nombre d'élèves en salle de classe. La belle école de Sue North est impressionnante et ce sera un actif pour des années à venir. Mais encore plus impressionnant, ce sont le personnel et les élèves. Comme la ministre le sait, les jeunes autochtones sont les groupes qui croient le plus rapidement en Ontario. Ils font face à des défis auxquels les élèves qui sont ici aujourd'hui ne font pas face. Ils n'ont pas nécessairement l'appui de leur collectivité. Ils font face au traumatisme des écoles résidentielles et ils ont besoin d'appui et de soutien dans leurs écoles secondaires afin qu'ils puissent être diplômés et aller de l'avant vers une carrière. Le conseil de nutrition a mis en place Grad Coaches, un programme qui fait... Et j'aimerais que la ministre rencontre les personnes qui font partie de ce système, de ce programme. est-ce que la ministre aujourd'hui peut garantir que les soutiens qui améliorent les possibilités des jeunes autochtones ne se feront pas l'objet de coupes? La ministre de l'Éducation pour sa réponse. On dirait presque que c'est une grande déclaration. Mais oui, ça a été une belle journée à Sue North la semaine dernière et le directeur adjoint de cette école était presque en larmes lorsqu'elle nous a remerciés. Remercier d'avoir élargi le programme de Grad Coaches qui était un programme, un projet pilote pour avoir 17 entraîneurs dans 37 écoles. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et que la députée aurait dû élargir comme programme au cours de son... au moment où elle était au pouvoir. Nous investissons aussi 3,25 millions de dollars pour la mise en place d'un nouveau programme académique que nous avons annoncé à Thunder Bay. Et j'ai très hâte de travailler avec nos partenaires autochtones alors que l'on se rencontre en juin pour parler de la façon dont on peut mieux protéger... aider nos élèves dans le nord de l'Ontario. Merci. Prochaine question. Députée d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci. Pour le ministre des Finances, au cours du dernier mois, nous avons entendu des gens à l'échelle de la province parler du plan de notre gouvernement pour protéger l'essentiel. Mais comme étant... Ils m'ont dit quelque chose de clair que le budget 2019 a été une grande réussite. Après 15 ans de politique libérale, d'imposition et de dépenses, la population en avait assez. Et enfin, le gouvernement a mis un plan en place pour rétablir la redevabilité et la confiance dans nos finances. J'ai hâte de me joindre à tous mes collègues pour voter en faveur du projet pour protéger l'essentiel. Est-ce que le ministre pourrait nous dire à quoi peut s'attendre la population si cette loi est adoptée aujourd'hui? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Je remercie le député d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. La loi pour protéger l'essentiel tourne la page sur 15 budgets échecs des libéraux où on a vu une mauvaise gestion et des scandales dans le secteur de l'électricité. Enfin, l'Ontario a un gouvernement qui est ouvert sur la façon dont on dépense son argent. La loi sur la transparence et la redevabilité donne la priorité aux citoyens et rétablit la redevabilité et la confiance dans les finances de la province. C'est un grand pas pour diminuer le déficit que nous avons hérité du gouvernement précédent. Comme je l'ai dit auparavant, nous dépensons 40 millions de dollars de plus à chaque jour que ce que l'on obtient. J'ai hâte d'amener la transparence à la population et j'espère que tous les députés voteront en faveur de la protection de l'essentiel. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. La confiance, la transparence et la redevabilité ont été absents pendant beaucoup trop longtemps en Ontario. En renversant cette tendance, on peut mettre en place notre plan pour protéger l'essentiel tout en respectant le contribuable et en étant complètement transparent dans nos décisions. On donne la priorité à la population dans tout ce qu'on fait et on fournit de l'aide aux familles et aux personnes. Nous ouvrons l'Ontario aux affaires et l'ouvrons à la création d'emplois et nous le faisons afin de protéger les services essentiels sur lesquels se fie la population. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont la loi pour protéger l'essentiel aidera à remplir ses engagements, apportera une aide et assurera la durabilité de nos services publics essentiels? Le ministre des Finances. Merci. On a très hâte d'amener la troisième lecture de protéger l'essentiel dans quelques minutes. C'est malheureux que les Néas-Démocrates n'appuient pas ce projet-là, mais ce n'est pas trop tard pour changer leur idée et de voter en faveur du crédit d'impôt pour les services de garde qui aidera 300 000 familles avec 75 % de leurs dépenses en matière de services de garde. Le gouvernement ne veut pas voter en faveur des métiers spécialisés pour que les jeunes obtiennent les habiletés nécessaires pour trouver un bon emploi bien payé. les Néodémocrates peuvent toujours appuyer la journée pour reconnaître le syndrome de stress post-traumatique et d'appuyer notre gouvernement alors qu'on fait des investissements historiques en santé mentale. Les Néodémocrates ont la possibilité aujourd'hui de faire la chose qui est appropriée et de protéger l'essentiel. Alors, Drum, prochaine question. Député de Mustique-Couac, James Bay. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. En raison des coupures draconiennes imposées par ce gouvernement, le futur de l'éducation en langue française en le long reste de la province est en péril. La semaine passée, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs enseignantes et enseignants du conseil scolaire francophone de ma région. Ces éducateurs sont venus à mon bureau partager leurs inquiétudes et les préoccupations rapport aux coupures en éducation. Ma question est-il l'intention de ce Premier ministre de faire savoir aux francophones que l'éducation de leurs enfants n'est pas une priorité pour son gouvernement? Au Premier ministre, à la ministre de l'Éducation, merci beaucoup de me donner la possibilité de parler de ce que fait notre gouvernement pour appuyer l'éducation francophone. Encore une fois, j'aimerais remercier le député de l'autre côté de me donner la possibilité de prendre la parole et de partager le fait qu'au cours des prochaines années, notre gouvernement fournira à nos conseils scolaires 1,8 milliard de dollars en bourse pour les besoins des élèves, ce qui représente 16 millions de dollars en augmentation sur ce qui a été promis par le gouvernement libéral précédent. Vous savez, nous sommes sur la bonne trajectoire en termes d'appuyer notre éducation francophone ici dans cette province et nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour faire ce qui est approprié parce que l'éducation francophone est encore une partie importante de l'éducation et certains membres de ma famille enseignent dans les écoles francophones et j'entends de première main l'importance de s'assurer que les gens aient un choix et la langue française et l'éducation en français sont essentielles dans la réussite de notre éducation dans cette province. Et encore une fois, je remercie les gens d'être ici. Intervention du président complémentaire. Monsieur le président, j'apprécie la réponse de la ministre. Vous allez dire ça aux 50, aux 70 enseignants qui vont parler de leur emploi cet été. Encore au premier ministre, monsieur le président, les coupures de cette envergure auront un effet dévastateur pour l'éducation des enfants dans mon comté. Peut-être que vous ne le savez pas, mais environ 60 % des résidents de Meshké-Gok-Béjim sont francophones. Les enseignants sont débordés. On manque d'enseignants qualifiés et on manque de suppléants. Est-ce que le premier ministre a l'intention de démanteler le système d'éducation dans une région majoritaire francophone? La ministre, encore une fois, j'aimerais partager avec eux que c'est dommage que la population, que les gens de l'autre côté s'aiment la peur. Peu importe quelle langue vous parlez, semer la peur c'est semer la peur et ce parti n'a pas l'air d'en avoir assez. Étant donné l'éducation dans cette province francophone, nos partenaires savent que nous sommes sincères lorsque l'on dit que l'éducation francophone est essentielle et que l'on veut s'assurer que nous ayons un système d'éducation robuste dans la province. et on mène par l'exemple encore une fois en termes de conseils scolaires, je dis que certainement lorsqu'on parle du gaspillage, on peut trouver un, deux, peut-être quatre cents sur le dollar dans leur administration plutôt que de se débarrasser d'enseignants. Député d'Ottawa, West Nippie. Merci, M. le Président. À la ministre de l'Éducation, M. le Président, je sais que notre gouvernement a été clair sur notre engagement, a été clair sur le fait que nous voulons rétablir le bon système d'éducation en Ontario. Pour ce faire, il est essentiel que nos élèves soient préparés avec les bonnes habiletés, par exemple d'être en mesure de parler français, avec plus de cent mille enfants qui sont inscrits à l'école francophone en Ontario. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle fait pour nous dire ce qu'elle fait pour appuyer l'éducation francophone en Ontario? À la ministre de l'Éducation. Merci. Je remercie les députés pour son bon travail. Je vous remercie du travail que vous faites. Je vous remercie du travail que vous faites. J'aimerais aussi remercier aussi les gens qui sont ici aujourd'hui. Ils sont de grands militants pour nos conseils francophones. Je suis fière de l'investissement que fait notre gouvernement afin de s'assurer de la réussite de notre système d'éducation francophone ici en Ontario. Et je sais qu'on mène par l'exemple, je le remercie encore une fois, la façon dont ils cohabitent et s'assurent que les dollars soient bien investis. Même par l'exemple, à cet effet, les taux de diplomation sont à des taux les plus élevés sur le plan historique. Et nous sommes très heureux d'avoir l'éducation francophone en Ontario. Non seulement qui est en croissance, mais qui fleurit. Il y a trois semaines, un adjoint parlementaire, député de Niagara-Ouest, a annoncé que notre gouvernement investit près de 20 millions de dollars dans des projets initiatives pour appuyer les étudiants, les parents dans les conseils scolaires francophones. Complémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la ministre pour cette réponse. Je suis si heureuse que notre gouvernement reconnaisse l'importance de l'éducation francophone et je suis fière que notre gouvernement fasse tant de choses pour appuyer les écoliers, les élèves et les familles dans notre système d'éducation de langue française. M. le Président, je sais que cet investissement crucial fournira un appui dont la communauté francophone a besoin dans cette province, mais est-ce que la ministre pourrait nous en dire plus au sujet de ce que notre gouvernement fait pour appuyer les conseils scolaires de langue française et leurs étudiantes en Ontario. Merci, M. le Président, et j'aimerais aussi encore remercier le député d'Ottawa-Westnopéen pour cette question importante. Je sais qu'aujourd'hui, dans la galerie, nous avons ici les membres de la CEPO. Et j'espère que nous toutes et nous tous ici dans cette chambre pouvons reconnaître le travail important qu'il réalise pour nos conseils scolaires publics de langue française. Je vous remercie. L'an prochain, notre gouvernement va fournir au Conseil scolaire public de langue française plus de 1,8 milliard de dollars. M. le Président, cet investissement crucial représente un investissement supérieur de plus de 16 millions de dollars par rapport aux sommes engagées par le gouvernement précédent de l'année scolaire 2018-2019. Monsieur le Président, notre gouvernement va continuer à travailler avec nos partenaires en éducation. Merci beaucoup. Prochaine question. Député d'Ottawa-Centre. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, cette semaine, c'est la Semaine nationale de l'accessibilité alors qu'on fait beaucoup de progrès dans cette province. Grâce aux militants pour l'accessibilité dans nos villes et nos villages, malheureusement, le gouvernement précédent n'a donné que des paroles en l'air pour l'accessibilité et le gouvernement, le nouveau gouvernement s'est engagé à une stratégie à examiner le code du bâtiment pour l'accessibilité, de demander à des concepteurs d'avoir une formation en accessibilité. Mais il n'y a pas eu d'annonce à cet effet et je me demande pourquoi on n'a pas eu d'annonce à cet effet dans le budget et cette semaine. Au ministre des services aux aînés et de l'accessibilité. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'avoir soulevé cette question très importante. J'aimerais vous dire que ce gouvernement prend très au sérieux ses engagements et ses responsabilités envers les personnes handicapées de la province. La semaine dernière, nous avons annoncé des détails sur notre plan pour travailler avec une fondation dans leur programme de certification des bâtiments. Il y a 1,3 milliard de dollars que nous investissons pour faire la promotion de l'accessibilité de 200 bâtiments au cours des trois prochaines années. Nous savons aussi qu'il est temps d'agir et on agit maintenant. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. 1,3 million de dollars. Cela représente moins que ce que le Premier ministre dépense sur son juriste personnel, Monsieur Gabitif. Les gens vivant avec un handicap méritent plus. Je sais que ce gouvernement avait beaucoup parlé mais il n'avait rien livré. Vous savez que ce n'est pas accessible et c'est la vérité partout dans la province. La santé, l'éducation, le transport, les espaces récréatifs demeurent inaccessibles et selon la loi, d'ici 2025, tout doit être accessible. Demain, nous allons proposer une motion émanant d'un député qui obligera chacun d'entre nous à avoir un libellé clair. J'ai une question très claire au Premier ministre et au ministre. Est-ce que vous allez soutenir cette motion demain? Au ministre? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais répéter ce que le député d'en face a dit. Le gouvernement précédent, depuis les 15 dernières années, n'a pas fait grand-chose. Les Néo-Démocrates avaient appuyé le gouvernement précédent. Vous êtes sur la même équipe. M. le Président, lors d'une période de questions, on avait mentionné, on avait dit que c'était un projet du gouvernement précédent que votre parti a soutenu pendant 15 ans. Notre gouvernement passe en revue attentivement ce rapport qui va être dévoilé plus rapidement que le rapport précédent. Je vais répondre à votre motion demain. Merci, Monsieur le Président. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Perry Sound, Muskoka. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire des affaires rurales. L'Ontario a un secteur de l'agriculture très robuste. L'agriculture est un élément essentiel dans l'économie de notre province et génère 39,5 milliards de dollars par année et embauche plus de 175 000 personnes. Notre gouvernement s'engage à faire en sorte que ce secteur soit viable et durable à l'avenir. Cette semaine, le ministre a rencontré les transformateurs de viande, y compris les transformateurs du Nord, pour discuter les questions qu'elles font face à cette industrie. Selon les transformateurs de l'Ontario, les ventes représentent 2,2 milliards de dollars. Est-ce que le ministre va parler à la Chambre de la façon dont notre gouvernement va faire évoluer l'industrie de la transformation de la vente en Ontario ? Au ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et des Affaires rurales. Merci à ce député pour sa très bonne question. Lundi, j'ai eu l'honneur d'avoir une table ronde en ligne avec les transformateurs du Nord et j'ai écouté directement les défis auxquels font face, fait face à ce secteur. Nous appuyons ce secteur pour s'assurer d'avoir des aliments sécuritaires, salubres et de bonne qualité grâce à ces partenariats. Grâce à des améliorations axées sur la qualité, nous avons pu donner 500 millions de dollars en coûts partagés. Ce projet va se concentrer sur l'initiative de la salubrité des aliments. Je suis heureux de vous dire qu'il y a eu un deuxième groupe le 24 mai 2019. J'encourage tous les transformateurs de la province à participer à cette table ronde et appuyer l'industrie. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'apprécie tous les efforts de ce ministre. Il défend les transformateurs de viande de l'Ontario et qui produisent les meilleures viandes du monde. L'agriculture et l'agroalimentaire sont tout à fait essentiels à l'économie de notre pays. L'Ontario s'engage à avoir un secteur robuste tout en s'assurant que les Ontariens aient des produits sécuritaires. Je sais que les agriculteurs du Nord apprécient d'avoir un gouvernement qui les écoute et qui apprécie leurs défis unis. Qu'est-ce que le ministre peut parler à la Chambre sur la façon dont notre gouvernement accueille l'agriculture dans le Nord? Au ministre, merci encore, M. le Président et merci aux députés de sa question. Notre gouvernement travaille étroitement avec les représentants du Nord de l'Ontario. Nous écoutons directement la façon de travailler ensemble afin de créer de bons emplois. J'aimerais remercier les usines de transformation de la viande qui ont partagé leurs idées. avec mon adjoint parlementaire, nous examinons la façon de faire évoluer le secteur de l'agriculture dans le Nord. Notre gouvernement a annoncé que nous allons investir plus de 350 000 $ dans deux sociétés à Cochrane et à Timmins pour appuyer 500 emplois temps plein. Je suis heureux de travailler de près avec le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des mines et des affaires autochtones afin de créer et protéger des emplois et aider les économies locales dans le Nord de l'Ontario. Nous voulons renforcer l'avantage compétitif du Nord et faire en sorte que le Nord de l'Ontario soit propice aux affaires. Je suis fier du travail accompli par notre travail. J'ai hâte de travailler et d'appuyer l'agriculture dans le Nord de l'Ontario. Merci beaucoup. Prochaine question, député de York Southwest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le 8 mai, j'ai rencontré un groupe de cométants qui souffrent à cause de la mauvaise qualité de l'air. Pendant des années, des résidents de Storchard ne peuvent pas aller au travail dans leur quartier et ces personnes ne peuvent pas envoyer leurs enfants jouer dehors à cause des émanations toxiques émanant des industries environnantes. est-ce que le ministre peut trouver une solution pour les personnes qui travaillent fort dans ma région en commençant par analyser la qualité de l'air dans ce quartier? vice-premier ministre, au ministre de l'Environnement, au ministre de l'Environnement. M. le Président, aux députés, merci de votre question. La qualité de l'air est un enjeu essentiel pour notre gouvernement et pour la province. Un des enjeux que nous avons proposés dans notre stratégie, c'est d'avancer la question de l'analyse en temps réel. Comme le député le sait, on le fait à travers les modèles, nous avons investi et nous avons travaillé avec les industries pour faire une analyse et une surveillance en temps réel. Je serai ouvert à voir plus de détails de la part du député sur cette question spécifique. que je veux m'assurer que les normes soient respectées et que les industries et les quartiers touchés soient respectés. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, ma question s'adresse au premier ministre. L'industrie dans la région de Stockyards et les résidents vivent dans la peur de leur sécurité et le bien-être de leurs proches. Aucune personne ne doit expliquer à ses enfants pourquoi ça sent mauvais dans leur quartier, pourquoi ces enfants ne peuvent pas aller jouer dehors avec leurs amis. Est-ce que le ministre va continuer et à s'engager à trouver des solutions pour la population de Stockyards et de rétablir leur vie dans le quartier de Stockyards? Au ministre de l'Environnement, M. le Président, encore une fois, comme je l'ai dit aux députés, je serai heureux de le rencontrer afin de comprendre les détails de cette question. mais bien sûr, M. le Président, la qualité de l'air, de l'eau, la qualité de la terre sont des priorités pour notre gouvernement. Nous croyons également en la fierté de nos collectivités car nous voulons nous occuper des déchets, des odeurs et j'aimerais parler avec ce député pour répondre à la question directement. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Lorsque notre gouvernement a proposé son premier budget, il était clair qu'il était destiné à protéger ceux qui comptent le plus et de faire passer les Ontariens d'abord. Après des années de mauvaise gestion, finalement, il existe une stratégie pour rétablir la confiance au gouvernement et de redonner de l'argent dans les portefeuilles de la population. Je sais que certains Ontariens veulent toujours avoir accès à des services de garde de qualité élevée et abordable. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment est-ce que ce gouvernement apporte un allègement aux parents et comment est-ce parler de la situation des services de garde? Merci beaucoup, M. le Président. Merci à la députée de Richmond Hill. Vous savez, elle fait un très bon travail lorsqu'elle représente Richmond Hill. Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, notre mandat a été très clair. Nous voulons protéger ce qui compte le plus. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé notre accès aux garderies et le crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt va donner aux parents, pas au gouvernement. Les parents auront le contrôle sur la décision des services de garde. ce crédit d'impôt. Grâce à ce crédit d'impôt, je devrais dire, les familles vont recevoir jusqu'à 6 000 $ pour chaque enfant de moins de 7 ans, 3 750 $ par enfant entre 7 et 16 ans. Et les familles qui soutiennent un enfant ayant un handicap seraient admissibles pour obtenir 8 200 $ par enfant, peu importe l'âge de cet enfant. Ce crédit d'impôt va permettre aux enfants, aux parents plutôt, de les aider financièrement lorsqu'ils travaillent plus longtemps, commencent un nouvel emploi ou retournent à l'école. Question complémentaire. Merci à la ministre d'avoir compris les besoins de nos familles. Je suis très heureuse que ce gouvernement croie à la responsabilisation et l'autonomisation des parents dans Richmond Hill et partout dans la province pour prendre ces décisions qui sont les meilleures pour les familles et les enfants. Il a toujours été clair que le gouvernement précédent n'avait pas écouté la population. C'est la raison pour laquelle je suis ravie d'entendre que finalement, notre gouvernement va appuyer les parents et fera en sorte que les parents seront responsables de leurs propres décisions. Est-ce que la ministre peut me parler davantage du crédit d'impôt CARE et comment ce crédit d'impôt apporte de l'allègement aux parents et aux familles de l'Ontario? Merci. Nous faisons passer les parents d'abord. Les parents et les enfants doivent être au centre de chaque décision. Ce soutien crucial va offrir à 300 000 familles un remboursement sur les dépenses des services de garde. Les parents pourront choisir les choix de services de garde, y compris des services de garde en centre ou dans les milieux familiaux ou dans les camps. Nous savons que le choix d'une garderie appropriée est une des plus grandes décisions. Les services de garde seront plus abordables et plus accessibles et plus souples. On fera en sorte que les parents, comme je l'ai dit, auront des choix pour prendre les meilleures décisions. Il est très important de soutenir les familles à faible revenu. Dans certains cas, ce crédit d'impôt CARE signifie qu'un parent on peut retourner sur le milieu du travail. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de St. Catharines. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Selon un rapport dévoilé sur les loyers moyens dans tout le Canada, St. Catharines a des loyers très élevés. Maintenant, c'est la neuvième ville la plus chère pour avoir un loyer. Le coût d'une chambre à coucher a augmenté de 2 % et de deux chambres 5 %. C'est une augmentation qui est plus élevée que les revenus de la population. Une augmentation des loyers va pousser les gens dans l'itinérance et la pauvreté. Ce gouvernement a retiré les contrôles des loyers. Pourquoi est-ce que ce gouvernement fait en sorte que les loyers soient encore plus inabordables pour la population de St. Catharines au ministre des Affaires municipales et du logement? Merci, M. le Président. Merci à l'honorable député de sa question. J'apprécie avoir été dans sa circonscription vendredi. Nous avons eu une ouverture exceptionnelle d'un projet de maison abordable. M. le Président, encore une fois, notre plan d'action sur l'approvisionnement des logements c'est que nous nous rendons compte et c'est qu'il y a pas assez de disponibilité dans les logements. Dans notre énoncé économique de l'automne, nous avions annoncé que nous allions protéger les locataires existants, mais il y aurait également un environnement sans contrôle de loyer. Pour en construire davantage, nous devons avoir ces mesures pour faire face à cette crise. Alors, j'apprécie ce que la députée honorable a exprimé. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Oui, c'était vendredi lorsque nous avons participé à l'ouverture d'un logement abordable créé à St. Catherine's, dont les propriétaires sont de Niagara. C'était une belle journée car nous avons parlé des logements abordables. Toutefois, avec 85 nouvelles unités, il y a eu seulement un petit allègement dans la crise du logement. Il y a plus de 5500 personnes qui attendent un logement abordable. Cela fait 40 ans depuis que la dernière unité, maison d'unité abordable, ait été construite. La dernière fois que nous avons construit ces logements abordables à St. Catherine's et c'était il y a 40 ans. Est-ce que ce gouvernement va se pencher sur cette crise et allouer un financement afin d'aider la région de Niagara pour créer plus de logements abordables? Au ministre, c'est tout à fait ce que nous accomplissons. Vendredi, je l'ai reconnu, j'ai dit que la raison pour laquelle notre gouvernement a annoncé cette stratégie de renouvellement avant de proposer le projet de loi 108. C'est à cause des militants tels que dans la région de Niagara qui ont clairement indiqué qu'il fallait montrer dans toute la province que nous voulons miser sur chaque dollar dans le système pour créer, renouveler et élargir notre système de logement. C'est la raison pour laquelle, avant d'avoir proposé le projet de loi 108, nous voulions que notre message soit transmis à nos administrateurs autochtones et à d'autres, nous voulons travailler avec vous et miser sur chaque dollar dans le système et ce qui est encore plus important et chaque dollar que le gouvernement fédéral nous donne dans le système. Nous reconnaissons le gouvernement fédéral pour leur intérêt renouvelé. Les trois paliers du gouvernement doivent y participer. Intervention du président, merci. Cela met fin à la période des questions aujourd'hui. Rappel au règlement, merci beaucoup, M. le Président. J'ai mentionné plus tôt que nous avions annoncé l'ouverture de Viola Légère. J'ai dit que c'était à Curtis, mais c'est en fait à Bormannville. Merci. Nous avons un vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 108, loi modifiant diverses lois en ce qui concerne le logement, les autres aménagements et d'autres questions. Convoquez les députés, il y aura une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Les députés doivent s'asseoir, s'il vous plaît. Je n'aime pas interrompre les discussions, mais nous devons passer à la mise au voie. Le 8 mai 2019, M. Clark a proposé la deuxième lecture du projet de loi 108. Avis favorable de la motion, veuillez-vous lever une personne à la fois pour être reconnu par le greffier. M. Clark. M. Walker. M. Thompson. M. Bethenfall. M. Fideli. M. Fideli. M. Ford. M. Urich. M. Mulroney. M. Yacoboski. M. Hardiman. M. Tabolo. M. Barrett. M. Marteau. M. McDonnell. M. McDonnell. M. Bailey. M. Fullerton. M. Scott. M. Jones. M. Cho Scarborough-North. M. Rickford. M. Phillips. M. Miller-Parisan-Moscocca. M. Leche. M. Coe. M. Downey. M. Gill. M. Cook. M. Calandra. M. Calandra. M. Sirma. M. Parsa. M. Skelly. M. Martin. M. Trantafalopoulos. M. Trantafalopoulos. M. Sakaria. M. Osterhoff. M. Osterhoff. M. Park. M. McKenna. M. Nichols. M. Romano. M. Harris. M. Gamari. M. Hogarth. M. Karahalios. M. Fee. M. Cho Willardel. M. Crawford. M. Cangin. M. Puccini. M. Cram. M. Cram. M. Wye. M. Anand. M. Rasheed. M. Sandu. M. Smith. Peterborough-Kwartha. M. Baumann. M. Cazetto. M. Dunlop. M. Kenapathy. M. Babikian. M. Babikian. M. Baber. M. Payne. M. Tanagassam. M. Roberts. M. Sabawi. M. Sabawi. Par avis contraire de la motion, veuillez vous lever une personne à la fois afin d'être reconnu par le greffier. M. Angellino. M. Tabins. M. Singh Brampton Centre. M. Vantoff. M. Bisson. M. Bisson. M. Horvath. M. Nadishaw. M. Fife. M. Sattler. M. Begum. M. Shaw. M. Mamaclaw. M. Yard. M. Carpoche. M. Monta. M. Monta. M. Lindo. M. Armstrong. M. Stile. M. Kernaghan. M. West. M. Stevens. M. Gates. M. French. M. Miller. Hamilton East Stoney Creek. M. Hatfield. M. Taylor. M. Burns McGowan. M. Arthur. M. Bourguin. M. Bell. M. Glover. M. Morrison. M. Rikosevic. M. Harden. M. Monte Ferrell. M. Hassan. M. Fraser. M. Winn. M. Schreiner. M. Schreiner. M. Hilliard. M. Hilliard. M. wondered. M.andal. M. drone. M. le nom de l'année blindée, Suite du débat à journée le 28 mai 2019 sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 100, loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à dicter, à modifier ou abroger diverses lois. Convoquez les députés. Il y aura une sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 Le 29 mai 2019, M. Fedele a proposé la troisième lecture du projet de loi 100, loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à dicter, modifier ou abroger diverses lois. M. Downey a proposé la mise au voie. Avis favorable de la motion de M. Downey, veuillez-vous lever une personne à la fois afin d'être reconnu par la greffière. M. Thompson, M. Bethenthalp, M. Fedele, M. Ford, M. Ury, M. Mulroney, M. Clark, M. Yacoboski, M. Hardeman, M. Tabolo, M. Barrett, M. Marteau, M. McDonnell, M. Bailey, M. Bulletin, M. Fullerton, M. Scott, M. Jones, M. Cho Scarborough-North, M. Ritchford, M. Ritchford, M. Philly, M. Miller-Paris-Sal-Muskoka, M. Lecce, M. Coe, M. Gilles, M. Kuh, M. Kuh, M. Kuh, M. Kuh, M. Kuh. 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 M. B. Kuh. M. Sermon, M. K. Sermon, M. Kuh. M. Sermon, M. Garza, M. Skely, M. Martin, M. Trantofalopoulos, M. Sikaria, M. Osterhoff, M. Park, M. McKenna, M. McKenna, M. Nichols, M. Romano, M. Harris M. Gamari, M. Hogarth, M. Ms. Karahaliyos, M. Spee, M. Cho Willardale, M. Crawford, M. Kahnger, M. Kahnger, M. Puccini, M. Kremt, M. Mrs. Wye, M. Anand, M. Racheed, M. Sermon, M. Avis contraire de la motion, veuillez vous lever une personne à la fois afin d'être reconnue par la greffière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les oui sont 64, les non 43. Les oui étant 64 et les non étant 43, je déclare la motion adoptée. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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